On se retrouve pour la suite de notre série sur le poulailler autonome. On va voir cette fois-ci comment venir se soulager de la contrainte ouverture-fermeture que suppose l'entretien d'un poulailler au quotidien. C'est vrai que sortir des laubes pour aller ouvrir aux poulettes et leur distribuer leurs rations de grains, ça a son charme. A la fermétique, c'est devenu une routine pour tous que de se lever avec les premiers rayons du soleil pour profiter du calme et du silence qu'offrent les premières heures du jour. L'hiver, c'est une autre affaire et c'est de suite plus contraignant que de devoir sortir sous la pluie à peine réveillée pour aller ouvrir aux poules. Mais c'est surtout fermé derrière elles le soir au moment du coucher du soleil qui est indispensable pour qu'elles passent la nuit en sécurité, bien à l'abri des prédateurs. On a vite fait d'oublier et il suffit d'une fois, d'une seule et unique fois pour que renard et martre s'adonnent à un véritable festin nocturne. Ici, lors de notre première saison, on a oublié une seule nuit de fermer l'abri de nos canards coureurs indiens et le matin, ce n'était pas moins de 9 canards qui s'étaient fait emporter par le renard. C'est bien là la preuve qu'il ne faut jamais se croire définitivement en sécurité. Le renard est là, il guette, il reste à l'affût attendant la moindre erreur humaine pour saisir l'occasion d'un bon repas. Alors, au-delà de la perte animale, certes, il s'agit aussi d'une belle perte financière. À savoir, par exemple, qu'un canard coureur indien doit valoir une quinzaine d'euros. Faites le calcul, 15 fois 9, cette nuit-là, c'est un petit festin d'une valeur de 135 euros que nous avons offert aux renards, autant vous dire que ça réveille. En même temps, quoi de plus normal ? C'est nous qui vivons sur ce qui est de base son territoire puisque notre ferme est implantée au cœur de la forêt. Donc, c'est à nous de trouver des alternatives et de nous adapter pour protéger notre élevage de ce qui n'est autre que l'instinct naturel de prédation des animaux qui y vivent. Alors, c'est déterminé que nous avons commencé à chercher une solution sur le long terme qui rende notre poulailler complètement autonome et sécurisé sur la contrainte, justement, ouverture-fermeture afin de pallier à nos éventuels oublis et qui nous permettent aussi de nous absenter librement quelques jours sans faire courir de risque à notre basse cour. C'est ainsi que nous avons décidé d'installer des portes automatiques sur l'ensemble de nos poulaillers. Donc, allons-y pour une installation en images. Nous avons choisi les portes automatiques de chez Omelette car elles sont polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles sont installables car adaptables sur n'importe quel type de poulailler. Aussi bien les poulaillers du commerce que des poulaillers faits maison et même sur des enclos ou des grillages. Ici, on vous a filmé l'installation sur notre poulailler Big Ben qui vient de chez Poulailler Direct et où on a installé nos poules de race gauloises. Alors, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de poser la porte à l'endroit prévu pour prendre les repères des quatre vis de serrage. Ensuite, on perce. On replace la porte et il n'y a plus qu'à poser les vis et à les serrer par l'intérieur. Pour ce qui est du programmateur, il sera fixé sur un support prévu à cet effet qu'il suffit là aussi de fixer au poulailler côté extérieur. Pour finir, on fait place nette en venant fixer le branchement à l'aide de petites attaches-fils. Ensuite, l'autre avantage de ces portes automatiques, c'est qu'elles proposent trois modes de fonctionnement. Le mode luminosité, le mode horaire et le mode manuel. Alors, le mode luminosité, la porte s'ouvre et se ferme en fonction de la luminosité extérieure, selon si les jours s'allongent ou raccourcissent. Ce réglage s'adapte donc aux différentes saisons et permet aux poulettes de dormir sur leurs deux oreilles dès que la nuit tombe. Grâce au capteur de lumière, on peut aussi régler les niveaux de luminosité, d'ouverture et de fermeture de la porte pour pallier aux variations de lumière dues à la météo. Il y a aussi donc le mode horaire. Celui-ci permet de choisir l'heure exacte à laquelle la porte du poulailler s'ouvrira le matin et se fermera le soir. L'avantage de ce mode, c'est qu'il permet de pleinement contrôler l'environnement des poules en réglant la porte automatique selon ses propres besoins. Et pour plus de sécurité, la porte possède également un mode manuel qui permet d'ouvrir et de fermer la porte indépendamment des autres modes. Pour ce qui est de l'alimentation, les nôtres fonctionnent sur batterie. On trouve ça plus pratique, cela évite d'avoir des câbles qui passent par notre chemin et la durée de vie des quatre piles nécessaires a été testée. Dans la plupart des cas, on est tranquille pour plus de six mois et puis de toute façon, en cas de doute et pour ne pas faire courir de risque à nos poules, le boîtier des piles est équipé d'un capteur de contrôle qui indique la charge qu'il leur reste. Et pour finir, la porte automatique de chez Omelette est équipée de capteurs de sécurité qui fonctionnent en fait comme ceux des portes d'ascenseur. Ils permettent de détecter l'éventuelle présence de poules dans le chemin de la porte quand celle-ci se ferme en douceur. Donc si une des poules fait sa sieste dans le passage à ce moment-là, un des capteurs au moins pourra la détecter et la porte s'ouvrira à nouveau pour laisser le temps à la poule de changer d'endroit. La porte tentera à nouveau de se fermer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'obstruction et que toutes les poules soient bien en sécurité à l'intérieur du poulailler. Voilà donc un produit bien pensé qui va nous faciliter le quotidien, très rapide et facile d'installation. Il va permettre à notre basse-cour de devenir de plus en plus autonome et protéger des prédateurs. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à nous les poster en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. En attendant de trouver d'autres astuces à vous présenter pour rendre un poulailler le plus autonome possible, on vous dit à la prochaine !